... Le roi du Maroc Mohamed Asi s'est arrivé hier, soit ici à Abidjan, après Bamako, le séjour du roi marocain est placé sous le signe de la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Deux écouliers ont trouvé la mort dans un évoluement à Baudreau. Ils sont allés chercher du sable dans une carrière pour la réhabilitation du plancher d'une salle de classe. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, s'est rendue dans la localité pour apporter le soutien du gouvernement à la famille Epleurie. Cinq corps de personnes en tenue militaire ont été découverts hier dimanche dans la soirée dans deux fosses communes aux environs de Kati, une ville de garnison proche de Bamako et qui étaient le fief de l'ancienne junte au pouvoir. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le roi du Maroc, Mohamed Assis, est arrivé hier, soit ici à Abidjan, après Bamako, le séjour du roi marocain est placé sous le signe de la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Alexis Ouedraogo. Six mois après sa dernière visite en Côte d'Ivoire, le roi du Maroc, Mohamed Assis, est arrivé cet après-midi à Abidjan. Dans ses valises, la ferme volonté est d'un renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Le Maroc a prévu un certain nombre d'actions économiques, dont la signature d'un ensemble d'accords ayant trait à différents secteurs d'activité dans le pays. Au plan économique, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc connaissent un certain dynamisme. La banque Atijari Wafa Banque, premier groupe bancaire et financier du Maghreb, s'est effectivement implantée en Côte d'Ivoire. Cette structure au capital de 250 millions de dollars soutient le financement des PME et PMI ivoiriennes. Autre point intéressant, la convention du projet de construction de 2600 logements sociaux à Abidjan. Elle a été signée le 4 novembre 2004 à Rabat. Sur la période 2009-2010, les exportations entre les deux pays ont connu une forte progression de 73,9%, soit un montant de plus de 26 milliards de francs CFA. Outre ces actions, le lancement de projets socio-économiques, œuvre des investisseurs et sociétés marocaines installées en Côte d'Ivoire, devrait se tenir tout le long du séjour du roi. Ce lundi, le roi du Maroc va se rendre au Forum économique ivoiro-marocain. C'est à l'Hôtel Ivoire. Il poursuivra ensuite sa tournée en Guinée et au Gabon, bien sûr, après la Côte d'Ivoire. Le ministre chargé de la Défense était face à la presse ce matin. Paul Kofi Kofi est revenu sur la récente attaque des bandes armées contre la position des forces républicaines de Côte d'Ivoire dans la localité de Grabo, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Attaque qui a fait trois morts côté forces républicaines de Côte d'Ivoire et est mort et des blessés légers côté assaillants. Selon lui, le calme est revenu à Grabo et la situation est sous contrôle des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Paul Kofi Kofi s'est également prononcé sur la situation sécuritaire d'ensemble en Côte d'Ivoire. Ce soit le reportage d'Abou Sanogo. Autre information, la ville de Bois-Flé présente aujourd'hui un nouveau visage. Plusieurs projets sont réalisés et d'autres sortes d'éterre. Les atouts et la potentialité de Bois-Flé offrent des opportunités. D'affaires nous dit Kader Segodogo, RT Boaké. Positionner Bois-Flé comme une localité prospère et envieuse de tous, voilà le désir ardent de la nouvelle municipalité de cette localité. Grâce à l'unité des cadres, l'État a doté Bois-Flé de voiries nouvellement bitumées. Les deux monuments de la ville présentent un visage plus reluisant. À l'entrée, une orpailleuse, symbole de la promotion de la femme, symbole de richesse, et à la sortie de Bois-Flé, le Gélalou Zaouli. Une danse de réjouissance, symbole de l'unité, résume l'aspiration des 60 000 habitants composés en majorité de gouraux, baoulés, yaoulés et de ressortissants de pays voisins. La localité met en avant de nouvelles couleurs, le violet et le blanc, signes de vrai bonheur. Une invitation aux investisseurs qui doivent venir prendre leur place dans la ville. Ces investisseurs qui sont venus, nous leur avons présenté nos potentialités. Le fleuve où il y a une opportunité, la construction des grands établissements qui les a aussi intéressés. Ils sont intéressés par les hôtels. Les londoniens qui sont arrivés, quand ils ont vu le fleuve, ils ont tout de suite sauté sur l'occasion et demandé à ce que les berges de notre fleuve puissent leur être attribuées pour la construction des édifices à ce niveau. Bois-Flé dispose d'un CHR et de plusieurs établissements secondaires. Toutefois, les autorités veulent faire plus en termes de santé et d'éducation. Les richesses de Bois-Flé sont l'exploitation de l'or, encore artisanal, l'agriculture et également la pêche, grâce à la Maraoui, sur laquelle est en train d'être construit un pont qui est la volonté du président de la République, Alassane Ouattara. Une œuvre qui contribuera certainement à l'émergence de Bois-Flé. Le conseil régional de Djiglo a initié une rencontre avec le corps préfectoral et les responsables du ministère de l'Agriculture. Au menu de la rencontre, la question sur le foncier rural, la source de conflits dans cette localité, le retour des exilés. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire s'est rassemblé dans la commune d'Abobo samedi dernier. Il y a eu plus de 300 personnes qui se sont réunies pour demander et que les autorités ivoiriennes prennent en compte leur réoccupation. Patricia Oumou, Pétia. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire constate et reconnaît les efforts faits par le gouvernement en matière de respect des droits de l'homme, surtout en faveur des victimes de guerre. Le président de ce collectif, qui s'exprime à cette occasion, lance également un appel au gouvernement pour une prise en charge médicale et sociale d'urgence au plan national en faveur des victimes. Aujourd'hui, nous avons des blessés. Aujourd'hui, nous avons des veuves qui sont là, abandonnés avec les enfants. Nous avons des personnes qui sont devenues vulnérables, qui ne sont pas assistées. Donc nous demandons aux autorités publiques d'être juste dans leur comportement avec tous les acteurs de la crise ivoirienne. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire se dit heureux de constater que la communauté internationale, à travers l'organisation de la Conférence internationale sur la situation des victimes de la crise ivoirienne, a posé un acte notable qui traduit la reconnaissance de leur existence. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, qui est à l'avant-garde de toutes les luttes et toutes les actions en faveur des victimes, n'a ménagé aucun effort depuis la fin de la crise ivoirienne de 2010-2011 pour parvenir à la reconnaissance par la communauté nationale et internationale de l'existence des victimes en Côte d'Ivoire et leur souffrance quotidienne. Deuxième grand titre de cette édition à Boutreau. Dans la région de Gbeke, deux écoliers ont trouvé la mort dans un éboulement et sont allés chercher du sable dans une carrière pour la réhabilitation du plancher d'une salle de classe. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Kamara, s'est rendue à Zanikro, village de la localité de Boutreau, pour apporter le soutien et le reconfort du gouvernement aux familles. Je pleure. Kouadio Kwame, RT Boaké. Les habitants de Zanikro, village de la commune de Boutreau, sous le choc de la tragique disparition des écoliers, Kouan Kouadio Gisle, CPE, 7 ans, et Kouakouadio à Florence, 8 ans, inscrites au cours préparatoire à deuxième année. Il y a eu un éboulement lors du ramassage de sable dans une carrière pour la réhabilitation du plancher d'une salle de classe de l'école du village. Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique s'est rendue à Zanikro pour apporter le reconfort moral du gouvernement aux familles si durement éplorées. Nous avons adressé nos condoléances les plus attristées aux familles et aux populations de ces deux villages. Et nous avons aussi apporté notre reconfort aux blessés, parce qu'il faut savoir qu'il y a 13 blessés, dont une est encore à l'hôpital. Et nous prions le bon Dieu que ce genre de malheur n'arrive plus. Pour Kouadio Kouabé David, chargé des Cougesses, les actions des Cougesses sont limitées par le transfert des compétences aux collectivités décentralisées. La question de réhabilitation, il ne s'agit pas d'entretien sommaire, parce que l'entretien sommaire, c'est un plafond qui tombe et le Cougesses paye des pointes pour maintenir le plafond. Mais on ne peut pas engager des enfants à aller faire des chargements de sable pour venir. Ce type d'activité ne relève pas d'un bureau Cougesses. C'est la résabilité des élus locaux. Les acteurs du système éducatif doivent se conformer aux textes en vigueur pour éviter ces situations déplorables. Mouvement d'humeur à l'université Félissou Fouette-Boigny de Kokodi. Ce matin vers 10h, l'esplanade de la présidence de la dite université a été occupée par les étudiants. Le motif protestait une fois de plus contre les activités de la police universitaire qui, selon les étudiants, seraient coupables d'actes de violence et pour matérialiser leurs actions. Les étudiants ont remis à la présidence de l'université et une motion de protestation qu'elles devraient transmettre à la tutelle. L'écrivain Zamblébi a animé nos conférences sur la journée du livre et de l'excellence. Cette journée initiée par l'inspection de l'enseignement primaire 2 de Dabo a été l'occasion pour lui de démontrer que la lecture favorise l'accès à la connaissance et le développement de l'esprit critique. Honoré Nokakoubla-Agnigori. Le conférencier Zamblébi a souligné que la lecture, en plus d'être la porte ouverte pour de bonnes études, est aussi un moyen pour atteindre l'excellence. Cette conférence a été aussi l'occasion pour lui d'apporter des corrections dans l'utilisation de certaines expressions dans le milieu éducatif et même de la société. L'écrivain Zamblébi a encouragé enseignants et parents d'élèves à motiver les enfants au goût de la lecture. Cette journée du livre et de l'excellence est aussi l'occasion pour l'inspection de l'enseignement primaire 2 de Dabo de procéder au lancement de ses activités socio-culturelles et éducatives. Et ce, à travers la poésie, les sketchs, les chants et la lecture de thèses portant sur les droits de l'homme. Ces différentes prestations ont tout tourné autour du thème du livre. Enseignants et parents d'élèves disent avoir appris beaucoup du conférencier. La conférence s'est achevée par la dédicace d'ouvrages littéraires. Ses activités socio-éducatives, pédagogiques et communicatives ont abouti sur le concours de la plus belle école, de l'établissement le plus propre et de la meilleure performance scolaire. L'inspection de l'enseignement primaire 2 de Dabo a été classée première de toutes les inspections de Côte d'Ivoire en 2013. Ainsi, elle tient à rééditer l'espoir. Le séminaire sur l'école ivoirienne vient de se tenir ici à Abidjan. Objectif de ce séminaire qui s'est appuyé sur les résultats scolaires périlusants des années passées, amélioré ses résultats cette année 2014. Alexis Ouedraogo. 25% d'admission au bac session 2012 contre 25,27% au compte de la session 2013. Le rendement des élèves des lycées et collèges connaît certes une évolution au fil des ans, mais pour acteurs du système et parents d'élèves, le chemin pour atteindre l'excellence est encore long. Ils proposent alors des solutions pour améliorer la productivité en milieu scolaire. Toutes les activités menées, quand vous entrez dans un établissement, vous voyez les inspecteurs d'éducation et les éducateurs, tout ce qu'ils font concours à l'amélioration du rendement scolaire. Le parent doit suivre son enfant, voir son travail, à quelle heure il a cours, prendre son emploi du temps, suivre son emploi du temps et voir comment l'enfant évolue. Bon, pour les enseignants, je l'ai dit, les fascicules, ça n'emmène plus les enfants à travailler. Certains fondateurs d'écoles s'approprient cette lutte pour améliorer le rendement scolaire et le taux de réussite aux examens de fin d'année. Nous emmenons les enfants à travers les 14 principes à avoir une forte personnalité pour que leur conscience, d'abord, contrôle les désirs avant de poser un acte à la société. Il ne faut pas qu'ils copient les choses, il ne faut pas qu'ils se laissent entraîner à tout vent pour tout ce qui se passe dans la société. Ils doivent avoir, il faut forger la conscience de l'enfant, avoir une forte personnalité, ne pas se mettre dans n'importe quoi qui va compromettre son devenir ou son rendement scolaire. Les résultats de ce séminaire qui s'est tenu ce samedi 22 février et auxquels ont pris part les partenaires à l'éducation seront remis au ministère de tutelle. La Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, Féna Kobiissi, veut apporter sa contribution aux efforts pour la sécurité alimentée en Côte d'Ivoire. Elle invite ses membres dans toutes les communes à mener ce combat pour la sécurité alimentaire. Serge Gangomé, Grasse Kando. Par ce geste, Alangba Ange est ainsi mise en mission pour galvaniser ses camarades de la cellule locale de la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Portbouy. Une mission qui doit permettre à la Féna Kobiissi de contribuer aux efforts de sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. L'année 2014 est déclarée l'année de l'agriculture. Je dois motiver mes troupes qui sont les femmes qui se battent pour que les Ivoiriens puissent manger. On passe aujourd'hui pour faire l'investiture, pour leur dire qu'il faut doubler les efforts. La présidente investie promet de rélever le défi pour lequel elle a été choisie. La présidente nationale est venue nous confier un travail. Donc il faudrait que nous réveillons ce défi pour ne pas qu'elle soit découragée. Et nous, au niveau de Portbouy, nous, on va vraiment beaucoup travailler. Et la prochaine visite ici à Portbouy, c'est qu'on aura un marché vivrier à Portbouy. Au cours de cette cérémonie, des diplômes ont été remis aux femmes de la cellule communale de la Féna Kobiissi pour leur courage. Révendiquant plus de 3 000 membres, la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire est représentée dans les différentes régions du pays. L'ANAD a organisé à San Pedro un atelier de formation des membres du comité de validation des micro-projets dans le cadre de l'appui à la revitalisation de la cacao culture dans la région de la Nawa. L'objectif de cet atelier, la revalorisation des revenus des paysans. Kwasi Mamadou. Pendant deux jours, 113 membres du comité de validation des micro-projets de la région de la Nawa ont été instruits sur divers thèmes, notamment le projet Fusion for King, le développement communautaire et la procédure d'analyse des micro-projets. A terme, il s'agit d'améliorer les revenus des paysans, à mieux gérer l'environnement et surtout à atomiser les communautés rurales. Pour la mise en œuvre de ce projet, un protocole d'accord a été signé entre l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, et ICRAF, Centre international de recherche agroforestier. Le responsable local de l'ANADER salue la mobilisation des communautés villageoises pour ce projet. Kulé Ibonfi soutient que le développement doit se faire avec la communauté afin d'aboutir à des résultats solides. Le préfet de Gueyeo, Fanny Kwasi-René, félicite l'ANADER et l'ICRAF pour leur soutien aux communautés afin de les sortir de la pauvreté. Pour lui, l'amélioration de la productivité et la régénération du verger vont permettre l'autonomisation des populations. Fanny Kwasi ajoute les différentes communautés à s'approprier ce projet pour le bonheur du monde paysan. La commune de Mehagi engage le combat pour la propriété de la cité. Le maire de la ville invite les populations à partager le slogan en faveur de la salubrité. Slogan qu'il a lancé lors de la cérémonie de présentation du matériel de lutte contre l'insalubrité offert par le ministre de l'Environnement. Et je n'ai à tout bayer. Mehagi, commune propre. Mehagi, commune où il fait bon vivre. Ce slogan, le maire de Mehagi, localité située dans la région de l'Anawa, veut en faire l'illustration de l'adhésion de ses administrés à sa politique de salubrité. Ndriao s'appuie sur la récente acquisition de sa commune en matériel de salubrité, matériel offert par le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement. Ce matériel est composé d'un tracteur baine, de poubelle, de brouette, de pelle, de pioche et de divers autres matériels de lutte contre l'insalubrité. Au cours de la cérémonie de présentation officielle de ce matériel, le directeur régional de l'Environnement, le lieutenant-colonel Tissetokwa Bernard et le préfet de Mehagi, Pierre Kouassi-le-Noir, ont exhorté la population à maintenir propre leur cadre de vie. Le préfet a surtout insisté sur la nécessité pour la municipalité de mener des campagnes de sensibilisation afin que les populations de Mehagi soient des acteurs participants à la lutte contre l'insalubrité dans leur commune. Tout à fait autre chose, la ministre de la Salubrité, de la famille, de la femme et de l'enfant Anna-Désirée Ouloto a remis les clés du centre d'exposition des produits de la poterie des femmes mangoros de Katiola. La cérémonie s'est déroulée en présence de la représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Aïchiatou Mendaoudou. Reportage, Chaltatou. Appelé maison de la potière, le centre d'exposition des produits de la poterie des femmes mangoros de Katiola a pu être réalisé avec une somme substantielle, dont 19 millions de francs CFA, des contributions de l'ONU-Ci. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet initié par le ministère en charge de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant. Ce projet est dénommé Promotion, Protection et Autonomisation économique de la femme en milieu rural. Son objectif, mettre en réseau les organisations féminines. Cela, afin qu'elles puissent bénéficier des appuis extérieurs et des formations au métier de l'agriculture et de l'élevage. Katiola dispose déjà d'une fédération qui compte 80 organisations féminines. Occasion pour la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Aïchiatou Mendaoudou, de prodiguer de sages conseils aux femmes de Katiola. Ce centre arrive au bon moment et pourra servir de plateforme pour la réconciliation, pour la cohésion sociale, à travers la mobilisation des forces féminines autour des enjeux de paix et d'émergence de la région de Hambol. La ministre Anne-Désirée Wouloto, quant à elle, a assuré la disponibilité du gouvernement à aider les femmes du milieu rural à se prendre en charge. À l'intérieur de la FAFCA, vous avez tous les partis politiques, toute la communauté religieuse. Et de tout cela, nous voulons qu'elles aient une seule vision et même objectif. C'est la ménération de vos conditions de vie. La cérémonie s'est achevée par une visite guidée de la maison de la poterie, dont les équipements sont déjà à moitié financés par la première dame de Côte d'Ivoire. Le réseau mondial des églises évangéliques basé aux États-Unis d'Amérique a choisi la Côte d'Ivoire pour ses œuvres spirituelles et sociales en Afrique. Les évêques de cette communauté évangélique mondiale viennent d'ordonner comme évêque le révérend apôtre Paul Simples de la Mission internationale d'évangélisation MIE. La délégation américaine a annoncé l'exécution des projets de culture de Jatropha pour l'autonomie financière des églises évangéliques ivoiriennes. Charles Tatou. La mission internationale d'évangélisation MIE vient de se connecter au réseau mondial des églises évangéliques dont le siège est à Pittsburgh aux États-Unis. La connexion a été matérialisée par l'ordination de son guide spirituel, notamment le révérend apôtre Paul Simples, par ailleurs vice-président du conseil supérieur des églises évangéliques de Côte d'Ivoire comme évêque. Le signe que je donne à cette nomination, c'est que je veux être utile à l'église de Côte d'Ivoire et à l'église africaine pour permettre à ceux qui ont une vision un peu large de travailler sans s'inquiéter des ressources financières, donner aussi une image églises vis-à-vis de nos autorités afin que désormais qu'ils prennent des ministères chrétiens au sérieux. Le guide spirituel de la MIE entre donc dans le collège universitaire des évêques consacrés désormais comme évêque des églises de la cité de Victoire et des ministères de la restauration internationale. Deux éminents hommes de Dieu venus des États-Unis ont officié cette ordination, notamment les évêques Albert Scals, président du prélat de la cité de Victoire, et l'évêque Ronald Rostone, président exécutif. Au-delà du spirituel, la cérémonie d'ordination est porteuse d'espoir pour les populations de la région de Bouaké. Plusieurs personnalités du monde agricole faisant partie de la délégation américaine entendent investir près de 100 milliards de francs CFA dans la culture du Jatrofa en Côte d'Ivoire. Des propriétaires terriens contactés ont déjà libéré quelques parcelles cultivables dans la région de Diabo. Hier a eu lieu à la paroisse Sainte-Hélène, Sainte-Bernadette de Makori, une messe d'action de grâce pour lancer les festivités marquant le 25e anniversaire de l'église et le 10e anniversaire de l'ordination du père curé Raoul Hamon, témoin Michel Mambo. Sainte-Bernadette a revêtu ses plus beaux habits. La paroisse prépare ses noces d'argent et pour lancer les festivités marquant ce 25e anniversaire, une messe d'action de grâce et dite. A l'occasion, l'église refuse du monde. Personne ne veut se faire compter l'événement, d'autant plus qu'il est couplé au 10e anniversaire de sacerdoce du curé de la dite paroisse, le père Raoul Hamon. Un beau monde que le curé n'a pas manqué d'appeler à l'unité pour offrir à Sainte-Bernadette un avenir radieux. Nous avons d'ambitieux projets et ce projet c'est d'abord de refaire la structure de notre église pour que cette église réponde aux normes de la modernité. Mais aussi, il y a un grand projet qui tient à cœur aux fidèles de cette paroisse, c'est l'hôpital que nous espérons ira jusqu'à son achèvement avec l'aide et la contribution de tout le monde. La commémoration des 25 ans de l'église de Sainte-Bernadette de Marguerite Est est prévue pour 2015. Le ton est donné, le comité d'organisation entend mettre les bouchées doubles pour faire de l'événement une véritable réussite. Il pourra certainement compter sur la participation massive des fidèles à en croire cette forte mobilisation à l'occasion de la cérémonie de lancement. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique basé au Bénin et qui accompagne les États africains membres dans leur processus de développement a signé deux accords de financement de projets au profit du Niger. Plus de 8 milliards de francs CFA vont être dégagés pour financer des projets de butimage et d'électrification rurale dans ce pays. Serge Koliar. Cette rencontre a été marquée par la signature de deux conventions d'adhésion. Une relative au prêt d'un montant de 3 milliards de francs CFA pour le financement partiel d'un projet de butimage de route long de 120 km au Niger. La seconde convention porte sur un prêt d'un montant de plus de 5 milliards de francs CFA pour le financement partiel d'un projet d'électrification rurale par système solaire photovoltaïque dans plusieurs régions du Niger. Avec ces deux nouvelles interventions, le concours du fonds en bonification du taux d'intérêt qui est une subvention indant au profit de l'État du Niger s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA en faveur d'une dizaine de projets. Les crédits mobilisés, grâce à ces deux interventions, s'élèvent à plus de 30 milliards de francs CFA, essentiellement au profit des projets dont le caractère économique et social est avérée. Pour le ministre d'État, ministre du plan de l'aménagement et du développement communautaire du Niger, ces deux projets présentent un intérêt stratégique pour le gouvernement de son pays dans sa politique d'investissement et de développement. Le FAGAS, le Fonds africain de garantie et de coopération économique créé en 1978, est un outil au service du développement du continent. Les interventions du FAGAS dans l'espace communautaire sont orientées en faveur des secteurs stratégiques des télécommunications, de l'énergie, des mines, de l'agro-industrie et des transports. Nous vous le disions dans nos titres, 52 personnes en tenue militaire ont été découvertes hier dimanche dans la soirée, dont deux forces communes aux environs de Kati, une ville de garnison proche de Bamako, Mali, et qui était le fief de l'ancienne junte au pouvoir. En bref, en Afrique, et parlons de justice en Égypte, de politique en Afrique du Sud de la crise centrafricaine. Tensions toujours vives en Centrafrique, où les anti-balakas continuent à semer le désordre. Ces milices d'autodéfense à dominante chrétienne se disent prêtes au désarmement, mais à une condition que les combattants Séléka, majoritairement musulmans, déposent d'abord leurs armes. Après le désarmement de tous les Séléka, nous allons faire une grande marche en commençant par PK-12 jusqu'au niveau de 0.0. Toutes les armes que nous pressions, les mat-7, tout ça, nous allons déposer ça devant la communauté internationale. Samedi, trois civils musulmans ont été exécutés par la foule alors qu'ils étaient dans un taxi à Bangui. Le leader politique Julius Malema fait stade comble près de Johannesburg. Exclu du parti au pouvoir ANC pour indiscipline, il présente son programme aux élections générales de mai. L'eau, l'électricité, un salaire pour tous, sans oublier la nationalisation des mines. Petit couplet aussi sur la corruption. « Quiconque est reconnu coupable de corruption devrait être envoyé en prison en moins pour 20 ans. » Mais le jeune tribun sud-africain est lui-même poursuivi pour corruption et blanchiment d'argent dans une affaire de marché public truqué. Suite du procès pour espionnage de Mohamed Morsi, le président égyptien destitué est accusé d'avoir transmis entre 2005 et 2013 des informations confidentielles à l'Iran pour déstabiliser l'Egypte. Mohamed Morsi et ses 35 co-accusés risquent la peine de mort. Le chef des Frères musulmans clame depuis son boxe qu'il est toujours le président légitime. Prochaine audience, le 27 février prochain. « La transition est en marche en Ukraine. Le Parlement doit former dans les 48 nouveaux gouvernements. L'après Viktor Yanukovych, pro-type européen, russe et américain. Un mandat d'arrêt a justement été lancé contre l'ancien président Viktor Yanukovych, qui est introuvable. Les informations brèves dans le monde pour terminer cette édition commençons par l'Afghanistan où 20 soldats ont été tués par des talibans. Les talibans ont tué 20 soldats afghans dans la province de Kounaar, à la frontière avec le Pakistan, et ont enlevé 7 autres soldats après l'assaut du poste de l'armée afghane. Les talibans ont revendiqué l'attaque via un SMS à des organes de presse. Des forces supplémentaires ont été envoyées sur place et l'armée a lancé une opération pour tenter de récupérer les soldats enlevés. L'Afghanistan est entré dans une période d'incertitude à l'approche du retrait des soldats de l'OTAN d'ici la fin de l'année. A Caracas, au Venezuela, des centaines de milliers d'opposants et de partisans du pouvoir se sont mobilisés samedi lors de marches pour la paix dans un Venezuela secoué depuis deux semaines par des manifestations ayant fait une dizaine de morts pour protester contre l'insécurité et le coût de la vie. Pour la seconde fois en une semaine, l'opposition manifeste contre les intimidations de groupes armés non identifiés, le pouvoir convoquant en réponse une marge de soutien des femmes chavistes. Trois morts dans un attentat à la voiture piégée au Liban contre un barrage de l'armée à Hermel dans l'est du pays. Le barrage visé est situé à l'entrée de l'agglomération, théâtre ces derniers mois, de nombreuses attaques liées au conflit syrien. Le mouvement chiite Hezbollah qui soutient le régime syrien a une forte présence à Hermel située dans la vallée de l'Abeca à 10 km de la frontière syrienne. La police brésilienne a dispersé samedi soir avec des gaz lacrymogènes des centaines de manifestants. Plusieurs personnes ont été arrêtées lors d'une manifestation de protestataires hostiles aux folles dépenses pour organiser la Coupe du monde de football qui se disputera dans 12 villes du Brésil du 12 juin au 13 juillet. De nombreux militants anarchistes radicaux, vêtus de noir, le visage recouvert, ont défilé en tête de cortège. Une nouvelle loi devrait bientôt interdire de participer à des manifestations. Le visage masqué. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI. Sous-titrage Société Radio-Canada